On entame la deuxième partie avec le projet spatial chinois. La Chine a réussi à lancer sa nouvelle génération de fusées porteuses de colis lourds, Long March 5. Le lancement a eu lieu au centre de lancement de satellites Wenchang sur l'île de Hainan. La fusée sera le principal transporteur pour les stations spatiales chinoises et ses missions sur la Lune et sur Mars. Fusée porteuse Long March 5 est capable de transporter des charges utiles de 25 tonnes à orbite terrestre basse. Soit trois fois la capacité des anciennes fusées chinoises. 40 minutes après le lancement, le commandant en chef a annoncé la réussite de la mission. Je vous annonce à présent la réussite totale du premier lancement de la fusée porteuse Long March 5. Avant la Chine, seuls les Etats-Unis et l'Europe ont réussi à envoyer de tels engins lourds dans l'espace. Mais ce lancement officialise la troisième position de la Chine. Nous voulons juste d'être témoins du lancement de dix engins en même temps, un lancement spectaculaire de la nouvelle génération de fusées de notre pays, la Long March 5, avec une poussée bien plus importante que les autres fusées chinoises. Selon les derniers chiffres d'observation, la charge transportée par Long March 5 est à présent en orbite normale. C'est donc la réussite totale du lancement initial de la fusée porteuse Long March 5. Le lancement de cette nouvelle génération de fusées avec des centaines de technologies avancées était une tâche assez difficile. Mais sa réussite signifie que le monde des ingénieurs et des experts qui ont travaillé d'arrache-pied ont eu raison. Notre Long March 5 a fait ses preuves. La industrie aérospatiale a fait ses preuves. Et je me sens très très fier. La fusée Long March 5 transportera également le cargo de l'avion spatial Tien en orbite et lancera la mission de retour d'échantillons sur la Lune Chang'e 5 en 2017.